Bonjour, moi c'est Lucille Woodward, je suis coach sportif spécialisé dans la remise en forme du corps des femmes et je vous propose dans cette vidéo 15 minutes d'abdominaux hypoprécis. Donc en gros on va travailler le transverse, le muscle profond de la sangle abdominale avec une association de la respiration. C'est une séance pour laquelle vous n'avez besoin d'aucun matériel si ce n'est d'un tapis pour être confortable. J'ajoute que c'est une séance que vous pouvez faire juste après avoir accouché, en tout cas avant même d'avoir fini votre rééducation du périnée. Elle est très douce et elle va vraiment vous aider à remettre en place les grands droits de la sangle abdominale. Si vous en voulez plus pour perdre votre ventre, pour retrouver un ventre plat en douceur avec beaucoup d'abdominaux hypopressifs, vous pouvez aller regarder mon programme défi ventre plat sur 30 jours. Vous trouverez le lien du téléchargement en description sous la vidéo. On y va ? On va se mettre au sol, tout doucement on va placer ces deux genoux au sol, je me mets en face de vous comme ça vous voyez, et on va tout doucement glisser le dos au sol et se mettre sur le dos. Vous avez vu en douceur. On va plaquer le bas du dos au sol et monter une jambe, genoux au-dessus de la hanche, les deux mains croisées au-dessous du genou. On va inspirer, gonfler son ventre et serrer très fort le périnée à la fin de l'inspire. Puis on va expirer très fort, vider tout notre air tout en gardant le périnée très serré et en poussant les mains très fort contre la cuisse et résistant avec la cuisse. Relâchez tout. Ce n'est pas forcément très facile de ressentir, donc on va le pratiquer plusieurs fois. Moi je parle, mais vous, vous faites bien le mouvement, ok ? Donc l'autre jambe, genoux au-dessus de la hanche, les deux mains poussées contre la cuisse. On va inspirer, gonfler le ventre. Regardez mon ventre qui se gonfle. Périnée hyper serrée à la fin de l'inspire, on bloque pour mon plein. Et ensuite on souffle, on vide son air complètement en poussant les mains très fort contre la cuisse. La cuisse résiste, videz votre air. Tenez bon, encore 3, 2, 1 et relâchez. Vous devez sentir de la tension ici au niveau du ventre et un petit peu aussi derrière le dos parce que le transverse, c'est le muscle le plus profond des abdominaux qui s'accroche en bas des vertèbres, qui fait tout le tour ici et qui vient s'accrocher devant le pubis. On reprend ça encore deux fois. Si vraiment vous ne sentez rien, vous pouvez décoller les deux épaules et vous allez davantage ressentir. Mais dans ce cas-là, ne me décalez pas votre bassin. Gardez bien les deux hanches face. On y va ? J'inspire, ventre hyper gonflé. Périnée serrée, expire vite tout ton air. Pousse les mains contre la cuisse, résiste. Vite ton air encore, retiens-toi. Relâchez. Moi, je n'ai plus d'air, donc je n'arrive plus à parler. On refait encore. J'inspire, gonfle le ventre. Périnée hyper serrée, comme si on se retenait d'une forte envie de faire pipi ou d'aller à la selle. Et expire. Pousse les mains fort contre la cuisse, résiste avec la cuisse. Vite ton air, souffle. Garde le périnée serré. Trois, deux, un. Et relâchez. Voyez-moi, ça tremble énormément au niveau des jambes, c'est hyper intense. On va faire la même chose avec les deux mains sur le côté du genou. Donc, on va pousser les mains contre le genou et le genou va résister. Ça va travailler un petit peu plus les obliques. J'inspire. Périnée hyper engagée, expire. Inspire, relâche. Les deux mains sur l'intérieur du genou, même exercice. Inspire. Expire. Périnée serrée. Pousse les mains contre l'intérieur du genou. Résiste avec le genou. Tu dois sentir l'intérieur des cuisses qui travaillent et aussi le transverse et les obliques. Relâche. Même chose pour l'autre jambe. Mains à l'extérieur du genou d'abord. J'inspire. Garde le nombril rentré en direction du dos. Périnée serrée. Expire vite tout ton air. Résiste avec ta jambe. Inspire. Vous pouvez garder la tête au sol à tout moment. Si vous ne voulez pas ici décoller les épaules et que vous ressentez déjà bien le mouvement. J'inspire. Périnée hyper serrée et expire. Vide l'air, vide l'air, vide l'air. Pousse contre tes mains mais hyper fort, maximum de force. Et relâchez. Génial. Restez ici et poussez le bassin vers le plafond. Donc là, on est en décharge du périnée. Donc hyper intéressant. Un travail d'abdominaux. Donc là, on va travailler un exercice qui s'appelle la fausse inspiration thoracique. En anglais, stomach vacuum. Qui fait travailler le ventre plat, beaucoup le transverse, sans trop d'effort. Vous allez beaucoup aimer. On va inspirer, gonfler le ventre à nouveau. Hyper serrer le périnée. Expirez, videz tout votre air. Tirez les mains vers le plafond. Gardez le périnée très serré, plus d'air du tout. Et rentrez le nombril sous les côtes. Respirez normalement. Remettez vos mains au-dessus de la tête. Vous avez vu, ça a hyper tiré ici, là, au niveau du transverse. Gros massage aussi des intestins. Donc si vous êtes dérangé au niveau des intestins ballonnés, constipés, ça va beaucoup vous aider. On le refait encore trois fois. Si vous avez du mal à comprendre cet exercice, vous pouvez aller voir aussi ma vidéo YouTube Stomac Vacuum. Dédié vraiment à cet exercice. On repart. J'inspire, je gonfle le ventre. Tout est dans le périnée serré. Donc contractez bien comme si vous reteniez d'une grosse envie de faire pipi ou d'aller à la selle. Avec le ventre bien rempli d'air. Et ensuite, on vide son air avec le périnée serré. Videz tout votre air, tous les poumons vidés. Et puis, on rentre le nombril sous les côtes avec toujours le périnée serré et on tire les mains au-dessus de la tête. Et on essaie de tenir au moins cinq secondes. Allez, vous refaites comme moi. Je ne parle plus comme ça, je peux bien vous le montrer. Et par la même occasion, vous sentez les fessiers qui travaillent. Ça, c'est gratuit. On y va, on inspire. Périnée serré. Expire. Vous voyez, quand on ne parle pas, on peut tenir beaucoup plus longtemps. On le fait une dernière fois. Superbe abdominaux hypopressif dans ce stomach vacuum. Inspirez. Périnée serré. Expirez. Gardez le périnée très engagé. Et respirez normalement. Relâchez votre bas du dos au sol. Ramenez les genoux poitrine. Balancez d'avant en arrière. Et venez vous placer sur les genoux. Voilà, ça c'était vraiment un bon échauffement hypopressif. On va continuer ici. On va tendre jambe gauche et main droite dans cette position en deux quadrupédie. On est encore une fois en décharge périnéale. Il n'y a pas de poids qui va peser sur le bassin. Vous pouvez le faire quand vous êtes enceinte, mais aussi assez vite après la grossesse. Si vous en avez envie, aucun problème. Après une grossesse, cet exercice est très difficile parce que vous réengagez à fond vos abdominaux. Et vous retrouvez en fait un travail de répartition des forces alors que votre corps a énormément changé pendant la grossesse et juste après l'accouchement. Donc ça permet vraiment de retrouver, on appelle ça de la proprioception ou comprendre son corps dans l'espace. Appuyez bien avec la pulpe des doigts, pas trop de force dans les poignets. Allez, on essaie de monter un petit peu plus haut les mains. Tirez un petit peu plus loin les mains, la jambe vers l'arrière. Si c'est trop difficile, aucun problème. Vous pouvez reposer la main au sol et puis alterner, chercher votre équilibre et changer. L'autre main, l'autre jambe. On repousse fort le sol avec la main. Voilà. Et le but ensuite, c'est vraiment de respirer de façon bien large. Bien ouvrir la cage thoracique. Plus vous respirez quand vous travaillez les abdos, plus vous engagez les transverses, le muscle profond de la sangle abdominale. D'ailleurs, ce n'est pas les transverses, c'est le transverses. Il n'y en a qu'un. Voilà. Magnifique. On continue comme ça. Encore dix secondes. Courage. Allez, on monte un petit peu plus haut la main, plus plus lent la jambe. On tire un petit peu plus si on le souhaite. Trois. Deux. Un. Et relâchez. Ici, attrapez vos genoux et enroulez votre dos. Relâchez un petit peu les tensions dans les lombaires. Déroulez vos épaules. Ça va ça ? OK, parfait. On va refaire un mouvement ici en quadrupédie. On peut essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Ici, avec la jambe en extension. La main juste derrière la tête. Et on va essayer d'aller apporter le coude au niveau du poignet opposé et remonter. Et puis ensuite, coude, genou opposé. Et je remonte. Si c'est trop difficile au niveau du poignet, ce que je comprends, vous pouvez faire le même exercice sur l'avant-bras. Encore une fois, on est en décharge périnéale. Pas de pression dans le bas du ventre, sur le bassin. Donc vous pouvez assez vite y aller si c'est trop difficile. Aucun problème. Déjà, juste flirter avec votre équilibre ici dans cette position. C'est très intéressant. Encore deux fois, je souffle. Vous devez sentir aussi le muscle fessier de la jambe d'appui. Ça ne mange pas de pain. Relâchez. Et changez. L'autre jambe, l'autre main. On y va, on trouve son équilibre. Cette fois-ci, la main derrière la tête, ça change. D'abord, le coude en direction du poignet, une ou deux fois. Juste pour commencer à sentir la rotation, l'oblique engagé. Et ensuite, on essaye coude-genou. Voilà, en douceur, vous allez à votre rythme, il n'y a pas de vitesse. Peu importe la vitesse que vous adoptez, vous travaillez de la même façon vos abdominaux. Ce n'est pas du tout la vitesse qui prime. C'est plutôt le bon équilibre. Les hanches. La respiration. Encore deux fois. Allez, on invoque un peu de courage, on y va. Voilà. C'est ça, on y est. Il y en a encore un. Vous avez vu, pour moi, c'est beaucoup plus difficile avec l'oblique gauche. Toujours l'oblique gauche, beaucoup plus difficile à travailler que le droit. C'est mon côté faible. Relâchez. OK. On va passer debout. On ne passe pas debout n'importe comment, s'il vous plaît. On passe par la fente et on se redresse. Donc, la fin de cette séance, elle est toujours hypopressive, mais elle est quand même en légère charge au niveau du périnée. OK, donc c'est vraiment en fonction de votre ressenti. Mais par contre, il n'y a pas ici de contraction et de poussée vers le bas. Au contraire, on va vraiment plutôt essayer de se tirer vers le haut. On se redresse. On va travailler les équilibres ici. Poids du corps sur jambe gauche pour vous. Décollez le pied et tendez les mains. On est en position de l'étoile, donc grosse sollicitation des abdominaux. Et ici, on va essayer de rejoindre le genou au coude. Genou, coude, encore, souffle. Voilà, gros travail d'oblique ici, mais sans pression. On essaie plutôt de remonter le périnée et de tirer ses hanches vers le plafond. Montez les hanches vers le plafond, redressez votre posture, redressez-vous. Encore quatre, encore trois. Voilà, poids du corps à fond dans la boule du gros orteil, talon et petit orteil. Deux. Un dernier, courage. Et relâchez. Si c'est trop difficile, vous pouvez vous tenir à un mur ou à une chaise et aller chercher le genou coude opposé. Même exercice, côté opposé. Décolle le pied, allonge ton dos, tire ton périnée, remonte tes hanches vers le plafond. Décharge au maximum ton bassin. Plus vous allez penser à tirer vers le haut, plus ça va être efficace. Et on y va. Genou coude. Grandissez-vous. Boule du gros orteil, petit orteil et talon à fond dans le sol. Répandez vos orteils dans le sol. Et souffle. Encore une fois, c'est trop difficile. Vous pouvez vous tenir à un mur, à une chaise, à une table. Remontez toujours vos hanches, votre périnée vers le plafond. L'équilibre. Encore trois fois. Souffle. Inspire. Souffle. Magnifique. Souffle. Une dernière. Grandissez-vous. Parfait. Relâchez. Relâchez vos épaules. On ouvre un petit peu plus loin les jambes. Tendez ici vos mains. À nouveau, périnée engagée. Tirez-vous vers le haut. Et venez me donner des inclinaisons de buste. Voilà. Toujours chercher la décharge du périnée. Tirez vos organes vers le plafond. Redressez-vous. Grandissez-vous. Gagnez trois centimètres en direction du plafond. C'est la fin de la séance. C'est notre dernier exercice. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Vous pouvez déverrouiller un tout petit peu les genoux. Ne hyper tendez pas vos jambes complètement. Toujours bien grandis. Vous avez vu. On n'a pas forcé sur les abdos. On a déchargé le bassin et le périnée. Et on a super bien travaillé les abdominaux. Hyper intense. Encore trois. Poussez bien les hanches vers l'avant pour ne pas cambrer trop votre dos. Deux. Respirez bien. Un dernier aller-retour et c'est fini. Relâchez tout. Relâchez vos épaules. Donnez-moi juste ici un dos plat et un dos rond. Ça fait du bien, ça détend. Relâchez vos épaules. Superbe séance. Alors, c'est une séance qui n'est pas forcément facile à ressentir. En tout cas au début, dans les premiers mouvements. Donc, racontez-moi en commentaire comment vous avez ressenti la session. Est-ce que vous vous êtes découragé dès le début ? Ou au contraire, est-ce que ça vous a fait du bien ? Si vous en voulez plus pour votre ventre, vous pouvez aller voir mon défi ventre plat 30 jours. Alors, je ne sais pas s'il est déjà sorti ou s'il sort dans quelques jours, mais c'est vraiment imminent. Ça se passe sur mon site lucillewoodward.com. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour trouver d'autres vidéos adaptées au corps des femmes en douceur et dans la bonne humeur. Salut !